Moi ce qui me pose vraiment problème aujourd'hui, c'est le rôle des collectivités dans l'accompagnement du sport professionnel. Football, mais aussi rugby et d'autres sports. A partir du moment où une activité, un divertissement comme le football génère des sommes aussi importantes, aussi colossales, alors je pense que les collectivités ne doivent plus financer ou subventionner ce sport professionnel. Et quand je vois par exemple que la ville de Paris va financer un stade de rugby à 200 millions d'euros, où il n'y aura que 10 matchs par an, je dis que voilà, ça, c'est 200 millions d'euros, il serait bien mieux à construire des piscines ou des terrains de proximité à Paris. Et pas construire un stade à destination du sport professionnel. Après qu'il y ait de l'argent, j'ai entendu M. Hérault nous dire, il faut limiter et plafonner les salaires, mais qu'il le fasse aussi pour les acteurs, pour les chanteurs, pourquoi pas ? Pourquoi se limiter aux footballeurs et aux sportifs professionnels ? Donc oui, bien, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je crois que par contre, les collectivités doivent rester en retrait et en dehors de ce flux financier qui, évidemment, doit être géré par les instances nationales et européennes. Donc, les chaussures pour les qualités sont, c'est parti, 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 c'est parti. C'est parti !